Générique De retour dans l'Afrique, nous avons notre plateau toujours au complet avec nous, notre éditorialiste Gemal Taleb et nos invités, M. Diallo, membre de la société civile et M. Makanera, professeur de droit. Tout de suite, c'est le dossier du jour. Générique Générique Le climat politique guinéen serait en voie de décrispation. Le chef de l'État, Alpha Condé, a entamé une série de rencontres avec les acteurs de la classe politique, notamment de l'opposition. Son dernier tête-à-tête avec le chef de file de cette opposition, Selou Dallandialo, a fait souffrir un vent d'espoir sur le pays. Les acteurs politiques annoncent privilégier désormais le dialogue. Si cette dynamique est bien perçue par bon nombre de Guinéens, certains se veulent quand même prudents et attendent de voir la transformation de ces paroles en actes concrets. Reportage en Guinée de notre correspondant Emmanuel Mili-Mounon. Plus d'une dizaine de manifestations politiques depuis 2010. Au moins 60 morts, des dizaines de blessés et des milliards de fonds guinéens qui se sont évaporés. En Guinée, chaque marche, chaque bras de fer entre pouvoir et opposition est source d'angoisse pour les populations. Ces mouvements de rue, organisés par des partis d'opposition, ont pour la plupart comme motif de demander l'organisation à bonne date d'élection ou d'exiger l'ouverture de dialogue avec le pouvoir en place. Alors que les défis du développement sont importants pour ce pays parmi les plus riches à cause de son potentiel économique, sa population fait partie des plus pauvres au monde. Dialoguer, se concerter, échanger et communiquer, voici les nouvelles options de la classe politique guinéenne. Objectif, consolider la paix et apaiser le climat socio-politique. La récente rencontre du chef de l'État et du chef de file de l'opposition a déclenché une vague de réactions dans le pays. De la classe politique aux citoyens en passant par la société civile, tous apprécient positivement ce pas qui annonce une horizon politique mieux éclairée pour le pays. Ce tête-à-tête au sommet de l'État entre Alpha Condé et Seludalen Diallo s'inscrit dans le cadre des consultations portant sur les questions d'intérêt national, notamment les efforts à fournir pour relancer le dialogue politique national. Nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous avons toujours demandé et avons fait le plaidoyer pour qu'il y ait un cadre permanent de concertation et de dialogue entre les acteurs de la vie nationale, qu'ils soient politiques, les acteurs sociaux au niveau du syndicat. Mais malheureusement, le gouvernement se refuse à cette proposition et ils attendent toujours que la paix soit menacée par le fait de la rupture du dialogue pour faire des gestes de ce genre. Et à mon avis, jusque-là, qui ne constitue qu'un tout petit geste d'apaisement. La stabilité politique et le climat de paix sont indispensables pour le progrès de la Guinée. Ces dernières années, la rue a souvent été le théâtre de démonstration de force entre les différentes forces politiques du pays. À chaque fois, les motifs sont pratiquement les mêmes. Pour une fois, depuis les cinq dernières années, l'opposition, au lieu de se focaliser seulement sur les questions électorales, a essayé d'aborder des questions qui concernent directement le quotidien des Guinéens. Et cela a plutôt bien résonné, n'est-ce pas, au niveau de la population. Et c'est ce qui a été à l'origine du succès de la manifestation pacifique du 16 août dernier. Au lendemain de la manifestation du 16 août 2016, le président Alpha Kondé a lancé un appel au dialogue avec le chef des files de l'opposition, Célu d'Alen Diallo. Cette rencontre a été suivie par celle avec le porte-parole de l'opposition républicaine. Objectif, échanger sur les sujets d'intérêt national afin d'assurer une stabilité sociopolitique dans le pays. Après tout, nous nous battons tous pour l'intérêt de ce pays. Donc j'ai été taisé d'échanger avec nous sur beaucoup de points. Que ce soit ce qui s'est passé hier ou aujourd'hui, je pense que chacun de nous a été éclairé. Parce qu'en Guinée, il y a toujours beaucoup de jeux. Il est important donc que les leaders se rencontrent pour éviter la manipulation d'un côté ou de l'autre. Cette rencontre intervenue dans un contexte de crise permanente qui s'écoue le pays laisse entrevoir un espoir de stabilité sociale pour la Guinée. En jugé par les conséquences laissées par les marches de protestation, le dialogue s'épose comme le meilleur moyen de résolution des conflits. C'est une bonne démarche. Nous saluons et encouragons cette implication du président de la République pour relancer le débat, le dialogue entre les acteurs. Parce que je pense que c'est ça aussi la démocratie. C'est ça justement que nous voulons. Et cette manière-là peut amener en tout cas à penser que le pays se potera davantage mieux. L'un des sujets de discorde entre le pouvoir et l'opposition en Guinée est relatif à l'organisation des élections locales. De l'avis de certains analystes, des rencontres périodiques entre les principaux acteurs de la classe politique sont des natures à rassurer l'opinion publique. Même si l'issue semble prometteuse, des acteurs de la société civile restent prudents et souhaitent plutôt voir ces paroles traduites en actes concrets. Les ponts de discorde n'étant pas encore résolus, notamment l'application des résolutions et des recommandations issues des différents dialogues qui ont eu lieu en Guinée, on ne peut pas parler de dialogue. C'est une simple rencontre de courtoisie. Le président de la République a pris des engagements de faire respecter, d'engager les institutions. Mais attendons de voir cela. Ces rencontres-là, à mon avis, ne seront véritablement appréciées que lorsque nous verrons les actes suivre les paroles qui sont prononcées devant les micros et les caméras des médias. Sinon, pour l'instant, on n'est pas tellement impressionné. Déjà, après la rencontre avec le chef de l'opposition, je me demande bien ce que le porte-parole a à apporter de nouveau. La relance du dialogue politique inter-guinéen est un sujet d'enjeu crucial. Les Guinéens ont besoin de se parler et d'échanger sur les questions d'envergure nationale. Les deux principaux hommes politiques du pays l'ont bien compris et semblent désormais engagés à déplacer le débat de la rue vers la table de négociation. L'image de la Guinée en débat, nous avons besoin d'avoir des investisseurs, nous avons besoin de la communauté internationale pour travailler ensemble, parce que la Guinée ne vit pas en autartie. Et donc, pour cette raison, il faut un pays apaisé. La Guinée est à la croisée des chemins. La tenue dans le calme de la dernière élection présidentielle et la fin de l'épidémie d'Ebola laissent la place à d'autres enjeux de développement. Le pays fait face à des défis importants. La construction d'une nation forte, adossée à une économie prospère et compétitive, la question des investissements et des infrastructures sont autant des préoccupations qui ne peuvent faire l'objet d'orientations claires et précises que dans un climat sociopolitique de stabilité et d'équietude. Monsieur Diallo, quel regard portez-vous sur ce dialogue politique qui se tient actuellement en Guinée ? Moi, je dis vivement le dialogue, parce que la population guinéenne était dans la souffrance la plus totale, que ce soit du côté de la mouvance, que ce soit du côté de l'opposition. Je prends le cas de l'opposition. L'opposition était sous pression. C'est vrai que quand elles organisent des manifestations, il y a assez de monde qui sort, il y a assez de populations qui sortent dans la rue pour les accompagner, montrer qu'elles sont majoritaires, même si la CENI pense que l'opposition est minoritaire. Mais à chaque fois qu'il y a eu une manifestation, il y a eu des morts, il y a eu des blessés graves, il y a eu des dégâts matériels importants, il y a eu des emprisonnements. Donc à chaque fois, ce sont les mêmes pleurs, les mêmes effets, sans que l'opposition n'obtienne gain de cause. Donc l'opposition était sous pression. S'agissant de la mouvance, elle aussi était sous pression, parce qu'elle n'arrivait pas à asseoir son autorité, elle n'arrivait pas à asseoir son pouvoir. Elle n'arrivait pas à faire comprendre aux investisseurs que la Guinée était un pays stable et qu'ils pouvaient venir investir pour qu'il y ait du développement, pour qu'on puisse créer des emplois. – Mais est-ce que aujourd'hui, vous estimez que la situation est en train de se décanter ? – Pour l'instant, on attend ce qui va advenir. On dit bravo parce que ça a été mis sur le rail. Est-ce que maintenant, le train qui a été mis sur le rail va avancer dans la bonne direction ? – Non, on attend. Mais pour moi… – Est-ce que vous faites partie des Guinéens qui sont optimistes ou qui sont sceptiques ? – Non, moi je fais partie de ceux qui sont sceptiques et qui sont attentifs en fait, en quelque sorte, qui attendent à ce que les choses qui ont été promises devant les médias, devant les micros, qui se réalisent. Sans ça, on ne peut pas dire que juste parce que le président Alfa Kondé, il faut faire attention. Le président Alfa Kondé, c'est quelqu'un de très intelligent, un fin politicien qui a toujours besoin d'utiliser son adversaire pour arriver à ses fins. – Vous doutez de la bonne foi du président Alfa Kondé ? – Je ne doute pas de la bonne foi. J'attends qu'il transforme ses paroles en actes. Il y a certaines informations qui viennent de la présidence secriteria qui disent que le président Alfa Kondé veut briguer la présidence de l'Union africaine au mois de décembre. Donc il a besoin d'une stabilité interne pour prouver à ses compères africains que déjà sur lui la situation est calme. Donc il peut prendre la tête de l'Union africaine pour résoudre d'autres problèmes. Il y a ces informations-là qui circulent. Donc il faut être prudent. Est-ce qu'il a juste besoin de l'opposition pour arriver à ses fins ou est-ce qu'il a compris que les manifestations de rue ne le permettent pas de gouverner, ne le permettent pas d'atteindre ses objectifs ? C'est pour cela que moi, pour l'instant, je reste sur mes gardes. – Monsieur Makanera, vous partagez cette analyse de monsieur Diallo. Vous aussi, vous restez sur vos gardes ? – Absolument, c'est juste une accalmie avant la tempête, voire l'ouragan. – Madame, c'est de la farce, perte de temps. C'est un observateur de la vie politique guinéenne qui vous parle. Ce sont des dialogues qui n'ont absolument aucun sens. Nous en avons connu tellement. C'est même regrettable quand je vois les Guinéens se réjouir de cette situation. Madame, vous savez, depuis des années, on parle de dialogue. Vous savez que ces dialogues-là sont totalement… C'est l'illégalité totale. C'est-à-dire, pour vous permettre de comprendre, c'est qu'avant l'arrivée du professeur Alfa Kondé, les Guinéens se plaignaient du fonctionnement informel de l'économie guinéenne. Aujourd'hui, c'est l'État et les institutions qui fonctionnent de façon informelle. Les dialogues dont il est question, ce sont des… Les dialogues la portent sur des points déjà réglés par les lois de la République qui n'ont besoin que d'être appliquées. C'est la loi organique ou les lois organiques qui régissent les élections en Guinée. Au lieu de demander l'application de la loi, l'opposition et la mouvance se lancent dans des dialogues alors que les partis politiques sont des personnes morales de droit privé qui n'ont absolument aucune compétence législative. Leur décision ne peut pas se substituer à la loi. Avant qu'ils se lancent dans des dialogues, pourquoi ne demandent-ils pas l'application de la loi ? Les deux positions sont tellement opposées que ça va éclater. Vous m'en direz. Ça ne marchera pas. On applique la loi, tout le monde est tranquille. Le consensus par excellence dans un pays, c'est la loi. Elle est de votre côté ? Vous gagnez tout. Si vous vous lancez dans des dialogues comme ça, presque insensés, alors que vos positions sont totalement opposées, dans un dialogue, c'est le plus fort qui l'emporte ou en tout cas, il finit par s'imposer. Le dialogue ne permet qu'au gouvernement de gagner du temps à rien d'autre. – Gemma, on peut comprendre la position de M. Diallo et de M. Macanera. C'est le cinquième dialogue du genre. Depuis l'accession au pouvoir d'Alpha Condé, les autres n'ont pas vraiment été suivis d'exécution. Alors pourquoi cette fois-ci serait-ce différent ? C'est en tout cas une question que se posent nos invités, mais également une franche partie de l'opposition. – Je trouve le jugement de notre invité sévère. Il peut être le cinquième, il peut être le sixième. Si ça ne marche pas au cinquième, probablement que ça marchera au sixième, au septième, voire au dixième. Une démocratie, un régime apaisé, gagne toujours à faire du dialogue. Toujours. Et donc, dialoguer avec ses adversaires est toujours une bonne chose. Il peut en sortir quelque chose, comme il ne peut rien en sortir. L'essentiel, c'est que les fils ne soient pas rompus. Hélas, c'est notre continent, nous n'avons pas l'habitude de dialoguer. Nous ne le faisons pas beaucoup. D'ailleurs, quand nous le faisons, ça marche. Quand il y a eu la crise post-électorale au Kenya en 2007, on a dialogué, on a mis fin aux tueries, et on a partagé le pouvoir. C'est-à-dire que le dialogue est possible. Quand j'entends aujourd'hui au Gabon, le président Bongo, Ali Bongo, demander au dialogue, j'applaudis de mes mains. Parce qu'encore une fois, c'est en dialoguant qu'on le fait. Hélas, c'est le continent africain. On ne le fait pas beaucoup. Et donc, en Guinée, on n'y échappe pas. On ne peut pas enlever la légitimité au personnel politique d'avoir de l'ambition, du calcul, un peu parfois de la ruse, de tromper l'adversaire. Ça fait partie des jeux politiques et c'est normal. Et donc, le professeur Alpha Kondé doit se dire qu'il y a des manifestations importantes, j'en ai peur, elles m'embêtent, j'ai un opposant qui est très fort, très puissant. D'ailleurs, il ne faut pas oublier qu'en 2009, il était à 44% au premier tour. Et donc, je ne peux pas le sous-estimer. Je vais essayer de ruser, de gagner du temps pour dialoguer. Il n'y a aucun doute que celui d'Alain Diallo, qui est un type remarquable ou intelligent, doit aussi se dire la même chose, bien entendu. En tout cas, les deux sont de grands hommes d'État, responsables, sérieux, et qui doivent sans doute se regarder. La chose qui est détestable, encore sur le continent, c'est que nous ne connaissons pas ce que font les autres. Je le dis toujours sur ce plateau, nous adorons recopier les Occidentaux. Mais ne le faisons jamais sur le bon côté. Si on pouvait s'inspirer un peu du modèle allemand, et qu'on se dise, en Guinée, aujourd'hui, il y a une situation politique et économique tellement calamiteuse que nous avons l'obligation de regrouper toutes les forces du pays pour qu'elles aillent à un dialogue constructif ensemble. Mais j'applaudirai les deux grands hommes d'État, parce qu'encore une fois, j'ai beaucoup d'admiration et de respect pour le président Seloud Alain Diallo, le président donc, chef de l'opposition. Mais je n'ai aucun doute de l'intelligence remarquable des présidents, afin que les deux devraient arriver à un dialogue dont ce pays a tellement besoin. – Monsieur Macanera, très rapidement. – Juste une question, vous pensez que le dialogue doit se substituer à l'application de la loi ? C'est ce que vous me dites ? – Je n'ai pas dit ça. – C'est ce que j'ai dit, on ne dialogue pas sur un point déjà réglé par la loi ? – Mais si on peut, parce qu'une loi se change et il n'y a pas de loi qui ne se change pas. – Et là, en ce moment, on change la loi. Tant que la loi est là, elle s'applique. – Attendez, mais je vais vous parler en même temps, on ne vous entend pas. – Je vais vous répondre. – Alors attendez, Jemal va vous répondre. – Vous êtes d'accord, une loi est celle qui est décidée par un parlement légitime. On peut décider dans un dialogue politique composé par les forces politiques qui composent le parlement. On décide de la nécessité de changer cette loi. Pour qu'on la change, il faut qu'on sache par quoi on va la remplacer. Et donc, il est légitime que les parlementaires discutent, négocient, parlent de cette loi, qu'ils arrivent à un consensus pour que le consensus arrive à changer la loi. – Le parlement qui parle là, ce sont des partis politiques qui n'ont absolument aucune compétence légitime. – Messieurs, on va écouter. Monsieur Macanera, je vais être obligé de vous couper. On va laisser peut-être parler Monsieur Diallo qui voulait réagir. – En fait, comme il y a un dialogue entre le pouvoir et l'opposition, et que ce sont ces parties-là qui sont au niveau de l'Assemblée nationale, s'ils s'entendent sur une feuille de route, ils peuvent venir au niveau de l'Assemblée nationale pour enterrer ce qui a été discuté préalablement. – Donc, changer la loi. – Encore la violation de la loi, oui. – Mais c'est le principe de la démocratie. – Oui, mais la loi a été violée de par le passé. Le dialogue, c'est pour éviter que les erreurs du passé ne soient pas refaites, en fait. – Non. – Moi, je pense que c'est ça. – Pas le cas de la Guinée, je suis, mon ami. – C'est-à-dire, partout où le code électoral régie une norme, on met ça de côté, on se met d'accord sur quelque chose d'autre qui ne s'applique jamais. – Non, non, non. – Je suis, je suis, je connais. – Les points qui sont à l'ordre du jour, ils sont là, on parle du fichier électoral, on parle de la récomposition de la CENI, on parle de la modification du code électoral qui ne fonctionne pas correctement. Donc, si les partis politiques s'entendent sur une feuille de route, il se peut qu'ils viennent à l'Assemblée nationale pour interiner et que le président Condé divulgue un décret pour dire, voilà, ce qui a été entendu maintenant est appliqué. – Maintenant, moi, je ne dis pas qu'on y arrivera. Mais que c'est possible. Si toutes les parties prenantes ont bien envie, ont bien, pensent bien à aider la population à changer, à évoluer en fait, parce que ce n'est pas dans la confrontation. Je suis d'accord, hein ? Ce n'est pas dans la confrontation qu'on va y arriver. – Mais ce n'est pas, l'application de la loi n'est pas une confrontation. La loi a été votée par le peuple et surtout ceux qui y sont. Nous demandons leur application. Tu n'ignores pas qu'en 2010, la Constitution demandait à ce que l'élection ait lieu 14 jours après le premier tour. On est resté 4 mois sans faire l'élection. Donc, vous trouvez ça normal ? – Non, ce n'est pas normal. – Mais si vous pensez qu'en Afrique, la Constitution n'est pas à appliquer. Alors, mettons-la à la poubelle. – J'ai mal. – Non, les messieurs juristes et les juristes sont connus pour leur rigidité et parfois, ils sont des puristes absolument invétérés. – Absolument, pas mon cas. – Mais voyez-vous, le problème, c'est que la loi évolue généralement beaucoup plus vite que les juristes. Et donc, l'idée de penser qu'une loi ne se change pas n'a juste aucun sens. elle se change par le consensus. Puis après, le consensus se traduit en règles juridiques. La règle juridique, c'est celle qui est votée par le parlementaire. Les parlementaires, comme vous l'avez dit, messieurs, sont composés des formations politiques. Les formations politiques composent le Parlement. Et donc, le dialogue, encore une fois, de droit, la pérennité, la force du droit gagne toujours au dialogue. D'ailleurs, vous savez très bien que la meilleure règle de droit est généralement celle qui est acceptée par tous. – Il y a un élément qui vous échappe. Ce n'est pas parce qu'on dialogue. – Monsieur Macanera, je vais vous demander de terminer sur cette parole. – S'il vous plaît, on n'est pas en train de dialoguer pour traduire ça en loi. On substitue les résultats de ces dialogues à la loi. – Ce n'est pas ce que j'ai compris, mais vous avez ça d'autres informations comme moi. – Je suis quand même un acteur politique de la Guinée depuis plus de 15 ans. – Ce qui n'est évidemment pas mon cas. – S'il était question de dialoguer et de traduire ça en loi, je suis d'accord, mais ce n'est pas ce qui se passe. On substitue les trucs. – Macanera, monsieur Diallo, vite, on va être obligé de marquer une courte pause très rapidement. – Oui, en fait, d'après ce qu'il y a, j'ai compris, les informations que j'ai des deux côtés, que ce soit du côté de la mouvance, que ce soit du côté de l'opposition, que la mouvance et l'opposition sont en train de négocier pour s'entendre sur des points bien précis qu'ils ont notés, dont je dispose de sous mes yeux, et que s'ils s'entendent sur ces points-là, ces points seront amenés au niveau de l'Assemblée nationale pour être votés par les… – C'est ce que j'ai compris aussi. – Voilà, c'est ce qui est en train de passer. – On s'en deux. – Voilà, exactement, c'est ce qu'ils pensent. Est-ce qu'ils vont y arriver ? Est-ce qu'ils ne vont pas y arriver ? Moi, je n'en sais rien. Mais c'est ce qui se dessine aujourd'hui à Conakry. – Messieurs, de toute façon, on n'arrivera pas à vous mettre d'accord. Il y a deux lectures différentes de ce dialogue politique guénéen. C'est l'heure de marquer une courte pause. Malheureusement, on se retrouve dans quelques minutes. A tout de suite. – Sous-titrage ST' 501